Bonjour chers amis confinés, nouvelles observations, nouvelles questions et nouvelles propositions d'élèves. Aujourd'hui, il s'agit de la lettre S placée entre deux vraies. Situation qui a causé la panique dans le cerveau de bon nombre d'enfants. Lisons la phrase suivante. Ma cousine est passée à la maison. Avez-vous remarqué? Ah oui monsieur, on a remarqué que la lettre S ne fait plus le son S, elle fait Z. Ah, relisons ma cousine. Effectivement, la lettre S est passée entre U et I. Ah, de l'autre côté, nous voyons aussi maison en passée entre le I et le O. Mais de l'autre côté, nous voyons aussi deux S placées entre deux voyelles. Nous savons pourquoi ça ne fait pas Z. Mais selon vous, et pourquoi ça fait Z? Moi monsieur, moi monsieur, je sais, lorsque la lettre S est placée entre deux voyelles, elle a peur, elle tremble, elle fait comme les ailes de l'abeille. Il fait Z. Ah, bonne remarque. Continuons, nous allons vérifier. Lisons d'abord les mots de la première ligne. Visage, cousin, poison. Nous constatons que la lettre S est placée entre deux voyelles et ça nous donne bien le son Z. Maintenant, nous lisons les mots des deux autres lignes. Passée, poisson, coussin, corsage, chanson, consoler. Là, nous voyons que la lettre S, toujours placée entre deux voyelles, mais fait le son S. Selon vous, pour quelle raison? Moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur, j'ai compris. La lettre S, lorsqu'elle est placée entre deux voyelles, elle a peur, elle fait S. Mais lorsqu'elles sont à deux, elles n'ont plus peur. Elles se disent, occupe-toi de la voyelle qui est à gauche, moi je m'occupe de celle qui est à droite. Et comme ça, s'il y a deux voyelles, je mets deux S pour faire S. D'accord. Mais regardez la troisième ligne. Corsage, chanson, consoler. Pourtant, il n'y a pas deux S et ça fait toujours S. Ah oui! Donc, s'il y a deux voyelles, je mets deux S. S'il y a une seule voyelle, on met un seul S. Et oui, ça marche monsieur. Corsage, chanson, consoler, il y a une voyelle, un S. Deux Di McMurraya, Mele Mbem. Deux S. ... ...